Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la carrière OEM comme tous les dimanches, vous le savez, donc encore une fois j'enregistre en avance, j'enregistre le mercredi pour le dimanche donc vraiment beaucoup d'avance, on entame le mois d'avril de cette première saison pour ceux qui me demandent, parce que des fois on me demande dans les commentaires, je ferai je pense 3 saisons max voilà, je pense que ce sera déjà bien, donc 5 matchs aujourd'hui comme d'un avec Dijon, le déplacement en Ligue 1 on reçoit l'OL, donc pour l'Olympico, on reçoit Ampelier juste après, ensuite on a le match contre Everton donc on va à Everton pour le match de quart de finale d'Europa League et enfin on va à 3 pour le dernier match de la vidéo, donc 5 matchs, donc 4 matchs de Ligue 1, 1 match d'Europa League c'est un bon programme, en Ligue 1, je vous remonte le classement pour un petit peu vous resituer on est premier avec 10 points d'avance sur le PSG, donc on est largement premier pour le moment on fait une énorme saison avec 2 défaites seulement, 50 buts marqués, 16 buts encaissés donc c'est un ratio absolument démentiel, et du coup on fait une très belle saison, je suis assez content on va y aller pour ce nouveau match contre Dijon, je vais mettre l'équipe B pour ce match les gars parce que quand je regarde mon équipe, il va falloir, il va falloir tout simplement, alors attendez il va falloir que j'ai l'équipe A pour le match de Lyon, donc on va mettre l'équipe B alors, Maxime Lopez est de retour mais pas encore complètement opérationnel ouais bon écoutez, on va le laisser Maxime Lopez même s'il n'est pas forcément encore hyper rétabli et puis on va mettre, on va mettre, j'ai envie de mettre NG quand même allez on va mettre NG, allez on y va pour ce premier match de l'épisode le pouce bleu si vous aimez, le petit commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ils ont défilé, je compte sur vous, puis en plus vous pouvez me poser des questions, me parler etc donc c'est bien, allez on y va pour le premier match contre Dijon oh ça passe, allez ça passe, allez on va frapper Clinton petit filet, première occasion, on se chauffe avec Clinton sa vitesse, sa percussion, toujours présente, on va regarder le ralenti ouais, ça passe à côté oh le pénalty, Kamaraï qui fait la faute dans la surface de réparation, le pénalty accordé au Dijonais oh la faute elle n'est pas non plus hyper violente mais bon c'est sifflé, on va regarder le ralenti il y a une petite obstruction, le mec il tombe un petit peu bon allez il y a Neres, l'ancien joueur de l'Ajax qui va tirer, j'ai décalé ah mal joué de ma part premier but de ce match pour les Dijonais, on est mené au score Neres qui a été transféré à Dijon, c'est une belle recrue pour eux qui vient marquer ce but sur pénalty allez c'est bien joué l'autobac qui empêche Lopez de marquer allez on va taper avec Sertic pour Germain la fin de frappe oh c'est dommage oh c'est bien joué oh non il est trop court il est trop court et René qui prend ce ballon, oh je suis deg oh la la quel ballon pour Samaritano le poteau oh c'est bien joué ça par contre Germain, on a juste avec Lopez voilà l'égalisation, Maxime Lopez qui fait son retour de blessure et qui marque bon ça c'est plutôt cool on égalise enfin dans le match à 51ème Germain à la passe D Lopez au but bon plutôt jolie occasion dans l'ensemble avec Sakai qui la décale Germain qui fait le bon crochet puis la passe dans le bon tempo il ajuste, il prend 100 ans, il marque et il revient bien c'est cool de retrouver Maxime Lopez il vient mettre son deuxième but en Ligue 1 égalisation 1 partout oh magnifique ballon de Samaritano qui essaye de frapper sans contrôle il aurait peut-être dû contrôler parce que la frappe était molle allez Germain il y va la frappe est s'envolée un petit peu enfin elle est un petit peu un petit peu flottante mais dans l'autre direction oh magnifique Germain magnifique Germain ce qu'il nous a fait et Chafik qui pousse ce ballon en corner allez les petits gars allez on va essayer de retrouver Germain ok on va plutôt trouver Abdenour c'est dégagé par Zul oh magnifique Maxime Lopez et René à la parade encore une fois attention à Jeannot dernière occasion du match qui décale pour Moyo ça passe au dessus c'est terminé partage des points à Dijon pour l'OM donc on ne pourra pas faire mieux que ce match nul on aura dominé on aura mérité de marquer je pense un deuxième but on n'a pas réussi pourtant on a eu des occasions on n'a pas forcément hyper bien joué là dessus mais bon c'était un match avec une équipe B en plus donc c'était un peu plus compliqué pour nous d'assurer les points c'est vrai allez les gars on continue du coup avec les entraînements Kamara qui continue d'augmenter Dubois pareil et là on va jouer contre les Lyonnais 4ème au classement à domicile donc à l'orange Vélodrome et on va voir si on arrive à les battre ils ont 58 points là Mela et Depay très très bon buteur là chez les Lyonnais avec 14 et 13 buts c'est beaucoup nous on est l'équipe cheap pour ce match donc on va faire d'autres mieux elle va jouer en blanc et eux en en comment en bleu foncé et rouge ou orange même ça rend un petit peu orange allez c'est parti pour ce deuxième match les gars on va mettre l'équipe cheap pour ce match ça me semble bien ouais allez c'est parti c'est pas mal avec Payet Payet dans la surface et puis Mitroglou l'ouverture du score sur la première réelle occasion de la rencontre c'est Kostas Mitroglou qui vient marquer Mitroglou il est là il est bien présent bon dans la vraie vie c'est un peu plus compliqué pour Mitroglou en tout cas au moment où je tourne bien sûr où il galère un petit peu mais mais là il nous met encore un but il en met beaucoup des buts et là c'est un bel enchaînement de notre ami de notre ami Payet qui voit s'en tir contrer puis ensuite enfin décaler par le gardien puis Kostas Mitroglou il est là présent pour mettre son 13ème but en Ligue 1 et ça fait un 0 attention attention à la réaction léonèse directement avec l'égalisation sur un centre d'Abel Hernandez je crois que c'est ça le nom du joueur qui la décale sur Fekir qui vient marquer c'est Fekir ça il a pas la tête à Fekir Fekir si c'est Fekir je demande une réclamation totale là parce que normalement Fekir est modélisé donc c'est étonnant c'est étonnant en tout cas qu'il ait cette tête là à part s'ils ont modifié les trucs parce que si ça c'est Fekir mon dieu ah c'est Yacine Fekir je comprends mieux c'est Yacine Fekir il y a Fekir sur le terrain parce que je voyais marquer Fekir je comprenais pas c'était pas la bonne tête c'est son frère très bien but de Yacine Fekir le jeune frère de Nabil Fekir allez Thauvin directement avec Morel qui la dégage du pied magnifique magnifique Ostas Martiello qui est là pour la dégager en corner mais c'était une belle occasion au départ Marsal qui la dégage de la tête c'est peut-être pas terminé avec Christian Pavon qui va la décaler pour Rami si c'est terminé et la blessure en plus je crois de Rami aïe 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 peut-être la blessure de notre ami Rami oh magnifique magnifique il est beau il est très très beau le rush de Amavi qui permet à Payet de marquer le deuxième but le rush il est sublime il évite tout même le tac il s'en fout en fait il s'en branle et Payet qui vient marquer très jolie finition du capitaine de l'OM qui vient marquer je pense en 13ème but un truc comme ça en Ligue 1 peut-être un peu moins je sais pas demain attention à ce centre Marsal la frappe de Marsal arrêtée par Stavonanda heureusement allez Mitroglou j'attends l'appel de Christian Pavon elle est au 3ème le 3ème il est là ça me fait du mal de mettre 3 buts contre mon club de coeur mais c'est le jeu c'est moi qui l'ai choisi du coup voilà le 3ème but de l'OM bon heureusement c'est pas un jeu réaliste MDR bisous à tous les Marseillais qui me suivent et bien sûr à mes Lyonnais d'amour 3ème but Christian Pavon qui vient marquer encore un but Pavon toujours aussi bon 6ème but en Ligue 1 et le break il est fait désormais avec ce 3ème but oh là là Mitroglou qui décale pas Pavon 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 il va avoir son face à face c'est le 2ème le doublé 4 à 1 Christian Pavon qui va mettre son 7ème but en Ligue 1 il est présent Pavon il est présent Mitroglou qui fait la bonne passe dé surtout et puis ensuite face au but il a pas craqué notre chouchou Pavon qui est bien aimé par ses collègues on le voit et voilà il fait une très belle course il vient dans l'axe il a les deux choix et on voit que le côté gauche c'est le côté le plus ouvert donc on frappe de ce côté là et puis on va s'imposer 4 à 1 contre Lyon oh ferie pour Morel on a fait se prendre un but de Morel l'ancien marseillais justement mais non on ne l'a pas pris allez je vais rester avec vous pour les dernières minutes de ce match contre Lyon avec ce corner boxé par Mandanda allez check job qui la décale sur Morel c'est lui hein qui crie le danger Morel Morel sur le côté Morel côté droit le centre de Morel le tir de la mêla il a raté de la mêla putain dernière occasion les gars comment on peut rater autant une action je ne sais pas en tout cas c'est une victoire 4 à 1 large victoire un petit peu un petit peu généreuse le score je trouve sur la fisonomie parce que quand même ils n'ont pas mérité de se prendre 4 buts non plus allez conf de presse tac joueur blessé Rami blessé 3 semaines il va donc rater les matchs importants en coupe d'Europe donc ça c'est pas c'est pas cool on a l'équipe B dispo pour le prochain match donc on va remplacer automatiquement le joueur indispo et on va mettre NG à la place hop alors on va mettre Clinton G donc on a vraiment l'équipe B bien dispo là pour le match donc je suis content on y va du coup pour le troisième match de la vidéo contre Montpellier en Ligue 1 toujours oh Balou Balou Tabla pour Certit qui la redonne pour Germain mais il est beau il est très très beau et Germain en tant que buteur de l'équipe B ça marche très très bien ça marche très très bien on peut le dire et là le but il est sublime dans la construction avec le décalage de Balou sur Certit qui patiente qui va centrer pied droit pour la tête de Germain qui arrive en furie en force boum et la tête elle est claquée elle est inarrêtable pour le gardien et du coup on met un 0 dès le début oh la 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 Ninga heureusement qu'il y a hors jeu parce que derrière il y a une transversale très dangereuse on va dire que c'est leur première occasion même il n'y a pas beaucoup d'occasion dans ce match donc c'est assez pauvre pour le moment bon 1-2 allez Maxime Lopez pour Tabla Balou Tabla le crochet la frappe enchaînée j'ai vraiment trop court pour la reprendre on va avoir un corner juste avant la mi-temps on va le taper comme ça avec peut-être une tête escalentée ou ouais ça fout le cas fouillé et c'est la mi-temps je pense sur ce score de 1-0 pour l'OM peut-être une dernière occasion non bon décalage de Sartic pour Clinton le crochet tac il y va avec ce double crochet le poteau de Clinton on le connait il est fort il est bon dans la percussion dans la surface oh non oh la boulette la boulette oh ouais franchement la chance que j'ai là dessus pour la boulette de Mandanda le mec il a rien fait oh c'est bien joué ça oh Zombo oh Zombo le bon ballon pour Balutabla Balutabla il faut qu'il s'applique Balutabla pour Germain qui frappe pointu le compte dessus encore une fois allez c'est terminé dans un match avec pas énormément d'occasion comme vous l'aurez vu ouais c'est pas passé grand chose ouais il y a eu un poteau et un but quoi en grosse grosse occasion on va dire après c'était des occasions un petit peu bof ouais vraiment un match limite très serré on a gagné c'est le plus important on va continuer à s'entraîner avec les joueurs recrutés récemment avec Pavon qui passe à 78 juste avant le match de coupe d'Europe et ça c'est quand même une très jolie nouvelle Pavon sous à 78 c'est un petit peu la petite star de cette équipe finalement qui progresse bien qui progresse bien je suis assez grandant de Pavon moi j'adore Pavon il faut savoir maintenant enfin je pense que vous avez compris au bout d'un moment ok donc on a Ramy qui est pété et Payet c'est vrai qu'il est suspendu vu qu'il avait pris il avait pris une carte en rouge lors du dernier match avec moi bien sûr c'est ma faute du coup je vais mettre qui je pense que je vais mettre Sertic on va pas mettre Camara et je vais mettre Maxime Lopez sur le banc et pour Payet je vais mettre Maxime Lopez aussi mais plus tout à l'heure plus dans le menu de gestion du match on va le mettre maintenant alors on va jouer en en blanc vu qu'ils sont en bleu clair enfin bleu foncé mais pfff bleu clair n'importe quoi en bleu foncé on va jouer avec cette équipe les gars on va jouer avec cette équipe c'est celle qui me semble le plus apte pour le match je préfère mettre Lopez que Germain c'est un choix je trouve que Lopez a été pas mal donc on va mettre cette équipe franchement on va voir ce que ça va donner j'ai hâte de voir l'équipe d'Everton aussi comment elle va évoluer et voilà allez comme d'abord on se retrouve pour les meilleures occasions à tout de suite et c'est donc parti je vous montre l'équipe d'Everton la voici sous vos écrans je vous laisse mettre pas si ça vous intéresse on peut noter si ils regardent son Rune Schneiderlin on peut voir aussi après c'est une défense à 5 côté Everton donc ils ont mis le bus ils ont mis le bus ils doivent avoir peur à ce point là c'est surprenant du coup on va jouer contre ce 5-3-2 avec Rune en pointe et c'est parti pour ce match à Golissen Park le bon centre avec la retournée qui va passer et Luis Ustavo juste derrière qui va frapper Pickford qui capte sans problème Rapavone il est partout Rapavone Rapavone et la frappe Christian Pavone vous l'avez vu dans son art avec les dribs les petits crochets et il est très très bon là dessus c'est là qu'on l'aime avec Thauvin de la tête qui vient nous mettre une tête c'est rare que Thauvin nous mette des têtes et d'ailleurs on a notre ami Samson qui va retrouver Thauvin et on va frapper avec Thauvin c'est à côté mais de très peu avec les occasions qui se multiplient côté Marseillais là l'enroulé il n'est pas si loin attention attention à ce départ oh à ma vie en pompier Sir Curson qui la décale sur Ghana Ghana qui la décale à Jonas le pénalty non mais non oh là là l'olive que je me prends oh non mais il y a pénalty là dessus mais non j'ai défendu avec A juste et voilà petite collision entre les deux joueurs il va frapper au moment où il frappe il y a mon pied qui passe donc il tombe c'est un petit peu limite quand même on ne va pas dire le contraire et Jonas qui vient marquer contre le cours du jeu complètement pour Everton 1-0 c'est bien joué Mitroglou qui la décale magnifiquement pour Maxime Lopez la frappe de Lopez elle est contrée par la défense centrale d'Everton allez Mitroglou c'est bien joué ça encore une fois pour Maxime Lopez il vient le mettre au fond et mon choix de début de match ne pas mettre Germain et de mettre Lopez il marque très 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 bien Maxime Lopez qui vient marquer l'égalisation juste avant l'habitant sur un service de Mitroglou Marseille qui recolle et on n'entend plus personne Everton on n'entend plus personne on n'entend vraiment les mouches voler dans le stade et ça fait extrêmement plaisir très joli enchaînement de jeu en une touche jusqu'à la conclusion de Mitroglou qui la décale à Lopez qui vient marquer donc ça fait plaisir je suis content deuxième but pour lui en Europa League et surtout que les buts extérieurs vont être importants donc je suis content de marquer Jonas encore une fois c'est lui qui crée tout le danger côté Everton il n'y a que lui vraiment qui est dangereux le reste de l'équipe ça va ruiner on ne l'a pas vu Sir Gordon non plus et Martina qui rentre dans ce match mais c'est vrai qu'on voit qu'un seul joueur et c'est Will pas Williams non justement c'est surtout pas Williams on ne parlera pas de Williams mais c'est surtout Jonas qui est dangereux et Maxime Lopez qui vient lancer dans la profondeur notre Ampi Mitroglou qui avait vu Pickford avancer et qui avait préféré la frappe croisée croisée pardon qui est arrêtée par Pickford justement ok on me laisse tranquille Pavone il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais il n'y a aucun problème laisse moi Pavone tout seul et c'est le but le 2-1 les petits potes avec Christiane Pavone qui est toujours là toujours présent et puis Mitroglou au centre voilà on me laisse tranquille Pavone il n'y a pas de problème moi je fais le centre magnifique et puis ensuite on frappe demi volet il n'y a Mitroglou au point de pénalty enfin un peu plus loin du point de pénalty qui met le poteau rentrant 2-1 et on va pas se mentir le 2-1 là-bas il est très important parce que le but extérieur va compter énormément pour le match retour donc je pense qu'on a un petit pied dans la qualif déjà oh ma vie qui dégale sublimement pour Christiane Pavone Christiane Pavone le crochet la frappe pied droit et ça finit au fond dans ta mère Williams dans ta mère parce que c'est lui qui vient le contrer et c'est Christiane Pavone qui vient marquer ce but 3-1 pour l'OM qui est là clairement je pense qu'on peut dire qu'on est qualif là je pense qu'on peut le dire ou on est pas loin de pouvoir le dire en tout cas parce que les 3 buts à l'extérieur pour Everton ça fait beaucoup trop mal on les a pulvérisés dans ce match avec le crochet la frappe enchaînée ça passe sous les jambes mais ça touche la cuisse de Williams le capitaine de cette équipe et ça trempe complètement Pinkford qui avait anticipé autre chose et du coup le poteau le but avec le petit rebond et on mène 3-1 du coup allez c'est terminé sur ce score de 3-1 pour l'OM sur le terrain de Everton à Goodison Park large victoire des Olympiens complètement méritée on s'est pris même un but qui aurait jamais dû arriver vu que c'était une espèce une espèce de faute où il n'y a pas grand chose on va dire donc je suis content les gars suspension plongée pour notre ami Payet donc il pourra jouer le match retour même si on a eu un Lopez qui a été étincelant dans ce match donc on ne sait pas s'il va partir du terrain au final on va quand même faire tourner pour le match prochain qui arrive on va mettre l'équipe B on va jouer quoi on va jouer 3 qui est actuellement 16ème donc ils sont quand même assez loin ça ouais donc on a 11 points d'avance sur les parisiens donc on est encore une fois très très bien partis au classement on va regarder un petit peu l'équipe qu'on va mettre on va mettre je pense une équipe B avec quelques aménagements notamment NG qui va rentrer à la place de Lopez Maxime Lopez donc on va le mettre il est où je ne sais pas où il est je ne sais pas où il est s'il te plaît il est où mais attendez j'ai des problèmes de vision attendez il est mais eh les gars il est là mais pour quoi il est là et moi ça ne va pas du tout il faut vraiment que je vais me coucher pas du tout alors Kamara Sartic on va mettre Sanson qui n'est pas trop crevé et puis voilà allez c'est parti pour ce dernier match de la vidéo désolé pour le petit bug mental ça arrive allez c'est parti oh la 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 profondeur avec Sunkun Joun Poblette qui décale sur Renivé Poblette la frappe c'est à côté pour les Troyens Clinton Clinton le guerrier Clinton allez hop là salut les gars ça va moi ça va super et vous quoi j'ai pas entendu oh non je l'ai pas frappé assez tôt il va trop vite même pour moi il va trop vite oh la la magnifique m'a-t-on m'a-t-on dit que c'était une belle action MEDR bon je vous montre les stats à la mi-temps voilà juste pour vous montrer deux tirs aucun pour Marseille on a été bouffé on y va pour la deuxième mi-temps allez le bon coup franc côté Troyens on va regarder ça avec vous parce qu'il se passe tellement rien que il faut bien que je vous montre un truc dans ce match c'est contré par Doria le corner à suivre pour aller Troyens on va voir ce qu'il va se passer s'il se passe un truc parce que dans ce match il se passe pas grand chose c'est Bédimo l'ancien marseillais l'ancien lyonnais et ensuite Mandanda qui capte tranquille le ballon allez Balutabla la première frappe marseillaise elle est contrée par Cardoval et la faute que j'obtiens quand même j'arrive à avoir des petites fautes au moins c'est déjà ça on va trouver un tireur alors on a qui ? on a Payet un Payet qui normalement est très très bon c'est pas assez fort à mon avis et puis c'est à côté donc donc c'est à côté sur la première frappe on va dire réellement cadré enfin même pas cadré réellement frappé ah et Payet qui frappe c'est contré par Biscarando ils veulent pas prendre de but les Troyens ils veulent pas ils veulent vraiment pas ça je peux vous le dire ils ne le veulent pas et Dingo qui remet ce ballon en corner sur une frappe de Germain du pied un petit peu bizarre c'est de nouveau pour Germain Viscarando cette fois-ci c'est lui qui vient l'enlever et la frappe et la frappe pied gauche de Payet contrée par Bellugou ça ne filera pas en corner oh la 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 ce qu'on a failli prendre oh la 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 allez c'est fini cette purge est terminée 0-0 oh la la il était dur à jouer il était dur à jouer ce match c'est comme les matchs pour les que vous voyez en Ligue 1 le samedi soir c'est exactement pareil c'est aussi compliqué ok allez on va on va simuler les entraînements et puis se laisser là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu les gars on se retrouve demain pour le mode journée qui continue il ne devrait rester que deux épisodes du mode journée je pense donc on va bientôt terminer et du coup pour cette carrière les gars on va poursuivre la fois prochaine dimanche prochain c'était SD passez une bonne journée tchouus can you feel the music and the melody I can feel it moving through my whole body